Pendant ce temps-là, sur le terrain à Beyrouth, les combats se sont un peu apaisés après de très violents accrochages la nuit passée. Les premiers ressortissants britanniques et américains ont commencé à évacuer la capitale libanaise. Une évacuation qui ne s'est pas faite sans dommage, des front-tireurs ayant pris pour cible les civils sur le point de partir. Bilan, deux blessés graves et plusieurs blessés légers. Les américains ont riposté et l'évacuation a pu enfin être menée à son terme. Michel Stoulov ici. Beyrouth est complètement isolée. Les combats sur la ligne de séparation entre quartiers musulmans et chrétiens n'ont pas cessé. Les carrefours au sud sont pris sous les feux des canons chrétiens et syriens. La seule façon de quitter le piège, c'est la mer ou l'hélicoptère. Ce sont les anglais qui les premiers ont déclenché le dispositif. Tout se passe sur le front de mer. Les barrages sont destinés à protéger les militaires contre les voitures piégées. Les civils, qui pour certains ont traversé la ville à pied, faute de véhicules, n'ont qu'une angoisse, celle de se faire refouler. Ils craignent le pire. Les obus sont tombés, blessant plusieurs personnes ici même. Beyrouth, la ville des rumeurs, disent-ils son venin. On parle d'une contre-attaque de l'armée libanaise, d'un blocus destiné à affamer la population. On part sans panique, mais avec l'idée qu'il n'y a plus rien à espérer ici. Seuls les véhicules officiels sont autorisés à pénétrer sur la zone de départ. Un double contrôle filtre les naufragés de Beyrouth, d'abord les Druzes, ensuite les Américains. Mais y aura-t-il de la place dans l'hélicoptère et aussi sur le bateau ? Une seule valise est autorisée par personne et le chien, détecteur d'explosifs, veille car l'attentat n'est pas à exclure. Comme dans les naufrages, les premiers embarqués ont été les femmes et les enfants. Les Anglais étaient 1800 civils à Beyrouth. Les autres étrangers sont aussi acceptés pour le voyage s'ils ne sont pas libanais. Et pour la première fois, un convoi de Camus italiens a pu passer à l'ouest avec 300 civils étrangers. Il faut ajouter à cela que le ministère français des Relations extérieures a précisé cet après-midi que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux ressortissants français de quitter les zones exposées s'ils le désiraient. Une permanence téléphonique est mise en France à la disposition des familles qui souhaiteraient avoir des détails. Ce numéro de téléphone, c'est le 502 14 23, poste 51 74. Ces derniers jours ont été marqués par l'entrée dans la bataille de Beyrouth des milices chiites que l'on appelle le mouvement Hamal. Ce sont elles qui ont fait la différence sur le terrain. A leur tête, un homme longtemps considéré comme un modéré et qui incarne ce réveil de la communauté chiite libanaise. Son nom, Nabi Béry, il est aujourd'hui le maître de la partie ouest de Beyrouth contrôlée par ces hommes. Et pourtant, alors que le canon continue de gronder, lui parle toujours de modération. Écoutez-le au micro de Michel Stroulov ici. On entend tout de suite M. Nabi Béry. Moi, le maître carré qui gouverne ce président, il n'y a pas un maître carré maintenant. C'est moi et les forces nationaux qui lui ont donné deux morceaux à Beyrouth, le grand Beyrouth. Le banlieue sud et Beyrouth ouest. Bon, il a perdu le banlieue sud, il n'a pas pris le leçon. Toujours, il a le choix militaire. Il m'a obligé d'utiliser le même choix. C'est pour cela maintenant, l'armée libanaise avec moi, ce n'est pas avec lui. Beyrouth tout entier, ce n'est pas avec lui, c'est avec nous. Donc, il ne gouverne pas même un mètre carré du Levant. D'un point de vue personnel, il n'a pas même une seule personne qui l'appuie. Donc, je l'attends. Je l'attends que lui-même va dire, voilà, j'ai échoué. M. Béry, est-ce que vous souhaitez que les Français restent encore à Beyrouth ? Pour être clair, nous sommes avec les Français au sud du Levant. Toujours, soyez les bienvenus. Je remercie le gouvernement français et M. le Président Mitterrand parce qu'il a déplacé 450 soldats de forces multinationales d'ici jusqu'au sud du Levant. Oui, mais est-ce que vous souhaitez qu'ils restent d'ici, à Beyrouth, jusqu'à ce que les Français arrivent ? D'ici, à Beyrouth, comme multinational forces, non. Vous demandez leur départ de Beyrouth ? Je demande toujours leur changement par des troupes de l'Unifel, internationaux.